Tout parle des télégrammes émus au mois d'avril et de juillet de l'année en cours par les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestine Malamouzese. Dans ces deux documents, parvenus à votre rédaction après moultes investigations, plusieurs permutations sensibles ont eu lieu sur décision du général d'armée Malamouzese. Désorientons les commandements militaires dans la province du Nord-Kivu sous état de siège. Et étonnamment, ce qui a retenu notre attention, après chaque nouvelle désignation du général Célestine Malamouzese, les mouvements armés prennent de nouveau les territoires de la province, comme c'est Phileka de Bounaganda et Chegueriro à titre illustratif. Allons au fait. Au mois d'avril, le général de brigade Bertin Poutela a été démis de ses fonctions des commandants du secteur opérationnel Soukola I par les chefs d'état-major général pour, dit-il, raison d'efficacité pour les remplacer à titre intermédiaire par le général de brigade Robert Kassongo Maloba, sans consulter le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Konstandima Kongwa. Conséquence, la DEF, qui était longtemps asphyxiée dans le Grand Nord, a repris ses activités criminelles. Demeurant, dans sa logique incompréhensible, dans les milliers sécuritaires au Nord-Kivu, Malamouzese enfonce les clous en concevant un mécanisme pour vider de sa substance les contenus de l'ordonnance présidentielle du chef de l'état, nommant les gouvernants militaires et son vice à la tête du Nord-Kivu. En ce mois de juillet, il a donc envoyé un autre télégramme dans lequel il écarte le lieutenant général Konstandima des opérations militaires dans sa province, les rabaissant illégalement en un simple gestionnaire administratif et politique de cette province, actuellement confronté aux offensifs du groupe terroriste M23. Il les remplace, via télégramme, par le lieutenant général Flemoyaf Hirong. Confusion ! Et comme toujours, les conséquences n'ont pas tardé. Le M23 a récris plusieurs positions, massacrant au passage les paisibles citoyens. Or, chaque crime laisse ses traces, dans l'ordonnance présidentielle, numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il est clairement repris ce qui suit, la linéa D de l'article de Stipulco. Dans l'exercice de leurs fonctions, les gouverneurs relèvent du ministre et à la Défense nationale dans ses attributions. Plus loin, l'article 4 de cette ordonnance, dont les pouvoirs très larges aux gouverneurs militaires. Il est précisément dit, dans l'accomplissement de leurs missions, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la légalité normale. Il y est signifié que le gouverneur peut, notamment, rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions, interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public, interdire les séjours dans tout ou partie de la province à toute personne, cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action du pouvoir public, et aussi prendre à toute décision qu'elles jugent étude dans l'accomplissement de leurs missions. Lorsque l'article 5 s'est vu plus clair et décisif, dans son premier alinéa, il est dit, « Tenez, que pendant toute la durée de l'état de siège, les gouverneurs militaires a la conduite des opérations. » Eh bien, pourquoi avec une telle clarté de la loi, « Le chef d'état-major général Mala peut-il vouloir confier les opérations au Nord Kivu à un autre militaire viola intentionnellement la loi, alors qu'il n'a même pas compétence ? » Tout porte à croire qu'il souhaite affaiblir sérieusement l'état de siège décrété par les chefs de l'État au Nord Kivu pour des raisons inavouées. Plusieurs sources militaires crédibles renseignent qui se réprochent des réseaux mafiés qui opèrent dans la région depuis le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Certains assurent qu'il serait à connivence d'avec le pouvoir étranger, ennemi de la République démocratique du Congo. Autre sujet gravissime, comment est-ce que le commando suprême Félix Tshiseké dit ne pas informer des désignations initiées illégalement par le chef d'état-major général ? Un septélégramme peut-il remplacer une ordonnance présidentielle ? Les questionnements restent ouverts et les réponses, elles, incertaines. Le flou des maires et le général d'armée Célestin Balamouzé, elle est celle à détenir les raisons. Entre temps, ces décisions désorientant les opérations et le peuple congolais est en train de payer le prix le plus fort.